j'espère que vous allez bien alors je viens de finir une vidéo dont je vais entamer la seconde dans la foulée puisque quand je me sens bien eh bien j'ai tendance à faire plusieurs tirages à la suite sachant que évidemment c'est pas toujours le cas parfois je suis fatiguée donc j'en sais pas dans ces cas là et donc aujourd'hui j'avais envie de regarder par rapport à certains commentaires que j'ai eu dans lesquels les personnes me disaient m'a dit tu sais qu'elle est là écoute les voyantes les voyants ah bon et moi j'avais dit ah bon il n'a rien d'autre à faire évidemment vos esprits comme toujours n'est-ce pas bah on va regarder si c'est vrai enfin je ne mets pas votre parole en doute évidemment mais on va quand même regarder si c'est vrai c'est vrai tout ça si on est écouté nous alors moi peut-être pas parce que bon quand même je suis pas comment dire je suis pas le top des voyantes quoi enfin je trouve que je suis bon petite voilà petite carte aux m'anciennes j'aime pas le terme voyant en plus mais on va regarder si en tout cas il en écoute certains ou certaines voilà et pas forcément votre serviteuse comme on dit serviteur je sais pas donc on va regarder est-ce que Caligula écoute effectivement les chaînes de voyance donc on va demander tiens l'écart postal c'est embêtant parce que quand il y en a beaucoup qui sont excellents et excellentes ça le prévient quoi d'ailleurs ça pourrait expliquer pourquoi il est toujours là ouais si on le prévient à chaque fois en disant ouais fais attention il va arriver ça à Caligula s'il écoute elle se dit ah bah flûte alors donc faut pas que je sorte ça pourrait expliquer bon alors est-ce que effectivement Caligula écoute les chaînes de voyance en général on va voir ce qu'il me dit alors là il y a quelqu'un effectivement qui est derrière son écran alors plutôt le soir c'est amusant dans un secret en tout cas il y a bien les questions d'ordinateur et là qu'est-ce qu'on a le monde ouais alors ça c'est une map monde donc le monde donc ça voudrait dire éventuellement que ce serait pas que en France d'ailleurs ça peut très bien écouter aussi des voyants des voyantes d'autres pays comme bah je sais pas moi la Belgique la Suisse ou que sais-je les pays francophones quand même parce que s'il écoute des voyants étrangers je sais pas si ça va lui apporter de choses mais en tout cas alors ça fait aussi penser à internet parce que internet c'est évidemment mondial donc ouais c'est pas impossible alors on va quand même reposer la question est-ce que Caligula écoute vraiment les chaînes de voyantes mais vous avez vu la coupe ? la coupe est pas mal quand même alors il y a des choses qui s'épanouissent il y a le feu et il y a quelqu'un qui se tient dans une espèce de de position de protection le signe de la croix là on se relie on se relie aux éléments on se relie au monde alors là par contre il y a le feu on va regarder ce que c'est donc par contre pour ça je vais aller chercher d'autres cartes je vais prendre le livre ah je vais pas y arriver l'oracle d'Amandine pardon alors pourquoi ? quelque chose qui s'épanouit sous le feu donc une violence qui s'épanouit et des questions de protection ouais bon bah c'est parce qu'il a la trouille quoi en gros hein c'est ça donc pour se protéger moi je pense bon apparemment la réponse serait oui puisque j'avais la coupe culture, religion ouais les éléments déchaînés le mauvais temps et la fidélité alors culture, religion des choses qui s'épanouissent oui donc ça c'est bien le mauvais temps on est d'accord le feu et le mauvais temps c'est bien des gros ennuis donc les histoires de destruction fidélité bah moi je pense qu'il en écoute certains ou certaines il est fidèle à certains ou certaines ça fait d'ailleurs penser aux questions de spiritualité ça question de protection mais ça peut être aussi tout simplement les gens qui se relient l'ancrage entre la terre et le ciel donc les gens qui sont un petit peu et justement les médiums le médium étant le canal qui relie le ciel à la terre donc des gens effectivement qui captent des informations et pour moi il est fidèle à certaines personnes donc il regarde pas tout le monde je crois pas qu'il me regarde ça m'étonnerait beaucoup d'ailleurs enfin s'il me regarde il doit savoir que je l'adore voilà petit coucou si jamais il me regardait je pourrais lui dire écoute coco t'as pas choisi le bon chemin et tu sais il y a toujours le côté céleste qui va intervenir et qui va certainement te demander de rendre des comptes voilà donc bon courage bon j'arrête là mais bon je suis sûr qu'il ne regarde pas mais il en est il en écoute certains il est fidèle à certaines personnes oui donc il en suit certains ou certaines très certainement alors là des choses de culture et de religion ça peut faire penser encore une fois aux choses de spiritualité pourquoi pas on va quand même regarder ce que ça veut dire ici déséquilibre ça va faire là ça alors quelque chose qui s'épanouit culture et religion et un déséquilibre ouais et encore mais encore médiumnité ouais donc c'est bien ça qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut me dire le jeu là il y a un truc il y a un truc religion médiumnité déséquilibre religion médiumnité des fois je réfléchisse deux secondes ouais bon alors il fallait le temps un petit peu mais je viens de comprendre en fait lui ouais donc c'est ça bon on sait très bien qu'il va y avoir un problème en France parce que ouais c'est ça il va y avoir un déséquilibre en France entre les différentes religions les différentes cultures bon là je je crois pas que je serai censure à ce niveau là parce que c'est de notariété publique qu'il y a un problème en France et que du coup ça crée beaucoup beaucoup d'agressions d'insécurité de grogne etc etc on est d'accord bon et en fait donc l'épanouissement c'est aussi parce qu'il va y avoir de plus en plus de personnes de pays étrangers qui vont arriver en France ce qui va créer un déséquilibre je crois que en fait il a peur que quelque part ça arrive à ceci et donc il a la trouille quoi c'est à dire que lui-même il fait en sorte de mettre de l'huile sur le feu c'est ce qu'il fait en introduisant une certaine catégorie de population quand même très violente ces gens là c'est pas enfin comment dire ils sont pas très très conciliants voilà donc il sait très bien qu'il met de l'huile sur le feu mais en même temps il a peur que tout explose d'où le fait qu'il regarde aussi certaines chaînes de spiritualité de voyance pour savoir quand est-ce qu'il veut qu'il se mette à l'abri il y a un truc comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais il y a un truc comme ça donc il a la trouille de ça on a quand même le déchaînement pardon le déchaînement des éléments ouais mais du fait d'un problème qu'il a lui-même amené il est pas bien le gars enfin bref donc oui mais c'est plus pour des questions de protection personnelle parce qu'il sait que ça va faire ça c'est bien ça n'est-ce pas donc tu regardes bien ouais il s'attend bien à ce qu'il y ait des choses négatives qui arrivent voilà vous voyez merci Amandine ton jeu est très bien donc alors relation de couple personne toxique bon ça c'est lui après le jeu il est parti bon là il sort de la question il me dit que sa relation de couple est avec une personne toxique mais ça je m'en fiche il fait ce qu'il veut bon on va laisser en tout cas oui effectivement il regarde des chaînes de voyance mais certains il est fidèle à certains certaines tu dois trouver excellent je pense écoutez il a le droit et dans un but encore une fois de mettre son petit popotin à l'abri au moment où tout va voilà arriver à ça donc ça veut dire quoi en fait ça veut dire qu'en fait il veut savoir quand est-ce qu'il va partir c'est ça alors est-ce que c'est pour savoir quand est-ce qu'il va pouvoir dégager alors officialisation de quelque chose ouais ah ah c'est ça vient faire là ça alors attendez il faut que je comprenne là il y a un truc officiel alors désir ou sexualité mais je vois pas ce que ça vient faire là qu'est-ce que c'est que ce truc alors est-ce que c'est le désir de quelque chose ça peut hein c'est pas forcément bon enfin bref vous comprenez secret communication c'est drôle on est sur autre chose là des communications par rapport à des secrets qui sont bien secrets donc qui ne sont pas découverts ah est-ce que c'est pas ça dont il y aurait la trouille finalement alors là on est dans autre chose il a aussi la trouille qui est des secrets qui soient découverts alors cette fois oui ce serait bien par rapport à la sexualité effectivement il a la trouille et il a la trouille même que ce soit que ça devienne officiel ça c'est drôle donc il a aussi la trouille qu'on découvre des petites choses sur lui voilà par rapport à son corps physique donc il y a deux choses en fait hein je vous refais pas vous avez compris bon bah qu'est-ce que tu veux pas qu'on découvre d'ailleurs tiens on va demander qu'est-ce que tu veux pas qu'on découvre des choses qui durent depuis un certain temps ou des choses qui s'inscrivent dans le temps qui s'inscrivent dans le temps ouais alors dans les villes d'accord mais de quoi tu as peur technologie bon ok bah là on rentre dans autre chose alors là ça fait penser au alors comment je vais vous dire ça au truc ultra vous savez le projet M plus loin K plus loin ultra je fasse vraiment attention à ce que je dis enfin bref technologie et ça passerait effectivement par des trucs secrets des trucs voilà ce genre de choses et je crois qu'il a la trouille qu'on découvre ça c'est marrant ouais une porte fermée aux esprits positifs pourquoi ce serait positif positif déplacement est-ce qu'il s'attend à ce qu'on le découvre c'est curieux ou alors il y a encore autre chose pourtant il y a la technologie alors la technologie évidemment ça peut être les ordinateurs il y a un truc par rapport à ça il a peur qu'on découvre des secrets par rapport à ça alors soit par rapport à des choses qui lui touchent complètement personnellement avec le projet que je vous ai évoqué ou alors en relation avec autre chose je ne sais pas pourquoi j'ai disparition des choses du passé des choses du passé son âme ouais non mais on est sur le projet machin bon en fait il regarde donc les chaînes de voyance parce qu'il a aussi peur que ceci et celle-là arrivent à percer ses secrets des secrets qui n'ont pas du tout du tout envie que l'on parle et des secrets touchant à la technologie et à ceci en même temps je ne peux pas être plus claire comme dirait Amandine voilà donc oui oui il y a bien effectivement le recours aux chaînes de voyance absolument on peut demander si mais écoute moi ah oui tiens on va finir on va s'amuser un peu allez quoi je vous métonnerai beaucoup parce que franchement voilà mais on va demander normalement je devrais avoir un nom alors est-ce que Caligula écoute Mehdi j'ai parlé de moi à la troisième personne c'est pratique alors est-ce que ce monsieur écoute ma chaîne de voyance il doit savoir tout le bien que je pense de lui bon alors la rigueur en fait il me fait pitié quoi j'ai regardé les photos quand il était ado il avait l'air quand même sympa c'est vrai c'est vrai il n'avait pas l'air de ce qu'il est devenu maintenant il avait l'air plutôt gentil ça se trouve il l'était d'ailleurs donc quelque part il me fait pitié quoi enfin bon bref je referme la parenthèse alors est-ce que Caligula écoute Mehdi on va regarder est-ce qu'il écoute Mehdi alors là il y a des petits trucs je ne sais pas ce que c'est et là on se met à l'abri bon qu'on prenne qui pourra ouais moi j'ai plutôt l'impression que le jeu me dit que je suis à l'abri quoi je suis trop petite pour l'intéresser vous voyez c'est des petits trucs ça je ne crois pas qu'il m'écoute non je ne pense pas on va quand même reposer la question est-ce que Caligula écoute la chaîne de voyance de Mehdi ouais bon non je ne pense pas franchement l'ananas c'est je peux continuer à rigoler en gros c'est ça non 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 ouais non je suis à l'abri à mon avis je suis à l'abri champignons ça c'est toxique ça ça peut être moi les étoiles la spiritualité par contre le champignon toxique ouais non ça veut dire qu'ils trouvent ma chaîne pas comestible en fait il y a ça comme ça donc je ne crois pas qu'ils soient intéressés parce que le champignon pas comestible on n'en mange pas on n'en consomme pas donc on regarde pas ouais non je ne pense pas et je suis à l'abri voyez l'ananas ça veut dire aussi que je peux continuer à faire mes petits trucs bon ok bon c'était petit tirage éclair pour vous détendre voilà mais sinon oui effectivement ils regardent certains certaines ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs qu'ils regardent Amandine si on peut poser la question si vous avez deux secondes est-ce qu'ils regardent la chaîne d'Amandine alors est-ce que Caligula regarde la chaîne d'Amandine alors là il y a des questions de sablier ouais ouais alors là voyez par contre là c'est autre chose on a un langage qui est beaucoup plus sombre ça veut dire que là il veut aussi par rapport à Amandine il veut la pousser à bout question de temps donc il faudrait aussi éventuellement qu'elle fasse un petit peu attention à Amandine elle a une forte personnalité c'est vrai c'est bien d'être combative mais il ne faut pas qu'elle se mette en danger parce qu'il a clairement une dent contre elle avec des cartes comme ça vous voyez elle, elle ne perd pas le nord mais ça veut dire aussi que quelque part il sait exactement où elle se situe puisque c'est la carte de la boussole donc il regarde dans sa direction si vous voulez je traduis il regarde dans sa direction et attention parce que il a une dent contre elle donc oui voilà vous voyez ça c'est la méchanceté vous voyez on n'a pas du tout les mêmes cartes pour elle et pour moi moi c'est bon je peux continuer je ne l'inquiète pas par contre par rapport à Amandine c'est autre chose il a vraiment une dent contre elle et je vais vous dire autre chose c'est qu'il doit faire aussi des pratiques occultes contre elle pour la pousser à ça il ne faut pas qu'elle plaisante avec lui il a quand même des appuis puissants il faut qu'elle fasse vraiment attention Amandine je sais bien qu'elle a peur de rien mais voilà quoi bon elle elle continue de foncer de toute façon voilà ça c'est Amandine par contre là j'ai changé un petit peu vous voyez elle regarde de loin bon alors il y a quand même une certaine fragilité ici mais vous voyez ça va ouais de temps en temps il peut la déstabiliser parce que c'est assez fragile mais vous voyez elle prend de la hauteur bon voilà petit tirage comme ça sympa mais c'est intéressant quand même vous voyez on n'a pas du tout les mêmes cartes voilà voilà bon bah écoutez je vais vous laisser je fais la bise et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage au revoir et puis je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501